Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, dans ce qu'on nous allons parler de la lutte contre les taupes. D'abord, il faut les comprendre. La taupe se nourrit de vers de terre, de limaces et d'insectes divers. Elle les chasse en creusant des galeries. L'étendue de ces galeries est donc liée à la proportion d'insectes dans le sol. Les taupes ne sont pas nuisibles, mais leurs monticules de terre, qu'on appelle les taupinières, défigurent vite un joli jardin. De plus, elles peuvent rapidement détruire un potager en creusant des galeries au niveau des racines de nos tendres légumes. Pourquoi creusent-elles ces taupinières ? Eh bien, pour aérer leur galerie. Ces dernières se trouvent entre 15 et 50 cm sous nos pieds, en creusant la taupe à cumul de la terre qu'elles rejettent en surface. Comme on voyait les rongeurs chez les voisins, on parlera ici de manière de lutter assez douce, en plantant des bulbes à forte odeur, comme l'ail et l'oignon, en plantant une hermatape, qu'on appelle euphorbia latiris, en enfonçant une barre de fer dans la taupinière, au bout de laquelle on posera une bouteille en plastique goulo vers le bas, le son les fera fuir, et en mettant dans les galeries des répulsifs que je vais dire naturels, comme des poils de chien ou de l'urine. À la guerre comme à la guerre, passons aux choses sérieuses. Il existe dans le commerce des pièges à pince, à poser à l'intérieur des galeries pour capturer la taupe dès son premier passage. On peut également enrober des verres de terre de poison et les déposer dans les galeries, utiliser des fusées fumigènes, qu'on va allumer dans les taupinières pour asphyxier, ou encore on peut prendre contact avec un taupier professionnel qui va être habilité à gazer au phosphure d'hydrogène. Évidemment, s'il y a peu de taupinières, il est inutile d'engager une guerre sans merci, aussi, ratisser le rare monticule diminuera l'impact esthétique. Enfin, une intox, la taupe n'est pas hémophile. L'hémophilie, je rappelle, c'est une anomalie du sang caractérisée par une absence de coagulation. En posant des ronces, des clous, des bris de verre, on ne repoussera pas l'animal en se coupant, la taupe cicatrise très bien. Merci de votre attention.